Alors, madame la maître des cérémonies, nous, en Côte d'Ivoire et sur le continent, nous sommes à l'ère de l'égalité. Et donc, pas de privilèges, hommes-femmes. Donc, vous allez donc me permettre d'exprimer, à cet instant historique, rappelé par tout le monde, ce que mon cœur demande à ma langue. Excellences, Monsieur le Président André Rajolina, président de la République du Madagascar. Son Excellence, Madame Louise Mouchi, qui voit beau, secrétaire générale de l'OIF. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire d'État. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique. Monsieur Geoffroy Roux, de mes yeux, président du MEDEF. Mesdames et Messieurs les présidents des patronats francophones. Honorables participants de la rencontre, entrepreneurs francophones, Mesdames, Messieurs. C'est un réel plaisir et un immense honneur que de participer à cette première rencontre des entrepreneurs francophones, organisée par le Mouvement des entreprises de France. Si notre forum s'inscrit dans les pas du sommet de la francophonie de Dakar, il cultive son originalité par son format, concentré autour du secteur privé et par son ambition, produire des résultats tangibles pour nos entreprises comme pour nos pays, grâce à ce trait d'union singulier qui nous relie et qu'Albert Camus avait si joliment résumé « J'ai une patrie, la langue française ». Oui, le monde francophone est aujourd'hui l'une des cinq grandes zones géopolitiques linguistiques représentant 16% de la population et du PIB platinitaire. Compte tenu du dynamisme démographique de ses membres, notre espace commun devrait atteindre en 2050 plus d'un milliard et demi de personnes, dont 700 millions de locuteurs francophones. Et à cette échéance, 90% des locuteurs âgés de 15 à 30 ans vivront en Afrique. La francophonie est donc un continent virtuel en plein devenir, parce que cette langue qui renie les hommes facilite évidemment les échanges et les investissements. Et les faits le montrent. Au sein des pays de l'espace francophone, près de 20% de flux commerciaux supplémentaires sont créés grâce au partage du même socle linguistique. Dans le même temps, notre monde doit aussi se transformer et accomplir une profonde révolution culturelle. Notre histoire nous a en effet amenés, après 1958, à définir la francophonie par la culture, avant de valoriser des relations économiques durables, profitables et équitables. Cette révolution que la francophonie économique se doit d'entreprendre, en osant clamer, comme le fait le Commonwealth dans son propre nom, que notre projet est bien de créer une nouvelle richesse commune. C'est pourquoi je me réjouis de l'initiative qui nous réunit aujourd'hui, portée par le président Roubles-Bézieux, le MEDEF et les patronats des pays francophones. Il est vivifiant de voir les acteurs clés de la production de la richesse se saisir de cet enjeu parallèlement aux gouvernants. C'est un véritable cap qui est franchi, sachant le faire fructifier. Mesdames, Messieurs, au moment même où la pandémie nous amène à réfléchir de nouveau, circuit économique, plus proche géographiquement et culturellement, mieux connecté par les modes de vie et les valeurs de leur société, je voudrais partager avec vous quatre convictions simples pour éclairer les progrès que nous devons accomplir pour bâtir ce qui est devenu une nécessité absolue, une véritable francophonie économique. Ma première conviction est une évidence qui, comme toutes les évidences, se doit d'être rappelée régulièrement. L'Afrique n'est plus l'Afrique. L'Afrique a changé. Bien plus que tout ce que vous ne pourrez jamais imaginer et bien plus que ce que peuvent vous montrer des fenêtres médiatiques trop souvent concentrées sur des aléas conjoncturels. Il faut savoir aller au-delà de ce prisme rédicteur pour voir cette Afrique nouvelle. Oui, l'Afrique progresse, l'Afrique s'urbanise, l'Afrique se forme, entreprend et s'enrichit. L'Afrique se digitalise et s'industrialise. L'Afrique s'affirme et prend conscience de son potentiel immense comme de ses défis extraordinaires. Elle acquiert une fierté commune, celle d'une terre de civilisation qui a fin de conquête positive. L'Afrique, qui sera demain le cœur et le poumon du monde francophone, constitue ainsi un vivier extraordinaire de croissance. C'est le dernier continent où des investissements massifs dans les infrastructures, les services publics, les réseaux technologiques et le capital humain vont s'opérer. Ce sera aussi, par la jeunesse de sa population, un foyer précieux de compétences, mais également un réservoir unique de matières premières qui devront demain être mieux intégrés dans l'échelle de valeur mondiale. Enfin, via l'amélioration des revenus de nos populations, un marché immense de consommateurs aux habitudes culturelles voisines se développera, sur lequel les opérateurs du monde francophone auront un avantage comparatif indéniable. Face à cet avenir en marche, il nous faut faire un constat bien réel. En 20 ans, la France a perdu près de la moitié de ses parts de marché en Afrique, passant de 12 à 7 %. Les exportations des entreprises françaises ont ainsi doublé sur un marché qui a quadruplé. Un véritable choc de conscience et d'action, et c'est ma seconde conviction, doit donc s'opérer. Et pour ce faire, il nous faudra mener trois ruptures majeures. La première, pour les acteurs économiques francophones, est de considérer enfin ce marché presque naturel comme une terre prioritaire pour leurs investissements. ceux-là même qui, hier, ont pu être détournés pour des délocalisations lointaines, aujourd'hui questionnées par la pandémie. Pendant que d'autres acteurs, bien éloignés de notre communauté francophone, ont eu, eux, le flair de venir prendre les places qui n'étaient plus occupées. Il est temps pour les entrepreneurs francophones de ne plus craindre d'agir ou d'investir et d'oser. Oui, oui, d'oser questionner certains de leurs choix passés et d'oser construire avec nous de nouveaux modèles de croissance juste, durable et rentable. La seconde rupture doit être, pour nous tous, une libération, celle du poids d'une histoire complexe, faite de haut et de bas. Mais cette histoire, elle est celle de nos pères, pas la nôtre, ni celle de nos fils. Elle n'est pas la nôtre, elle n'est pas celle de nos fils. Eux, nos fils, attendent les investissements, les infrastructures, les emplois, le pouvoir d'achat. N'écoutez pas ces quelques voix qui parlent ici pour eux, sans rien connaître de cette Afrique nouvelle qui naît. Pour notre jeunesse, cette page n'est plus la sienne et elle vous attend pour écrire celles qui vont dessiner son avenir et transformer positivement sa vie. La dernière rupture à opérer, elle nous incombe. Nous connaissons les insuffisances de la gouvernance qui ont pu exister dans le monde francophone. Là encore, une page se tourne et notre pays, la Côte d'Ivoire, le prouve. En doublant en 10 ans son PIB par habitant au sortir de deux décennies de crise, au moyen d'une croissance moyenne de 8 % par an jusqu'en 2019, les Ivoiriens ont accompli sous la gouvernance d'Alassane Ouattara une œuvre collective que bien peu imaginait. Et notre résilience économique et sanitaire fait face à la pandémie, comme l'ampleur de notre rebond vient de prouver la force de nos fondamentaux. Pour atteindre nos objectifs 2030 consacrés pour le projet Côte d'Ivoire solidaire, c'est-à-dire doubler notre revenu par habitant à nouveau et réduire de moitié notre propriété, nous avons fait du développement du secteur privé notre priorité nationale absolue, avec une contribution cible du secteur privé à l'investissement de 25 % du PIB d'ici 10 ans. Et ce, tout en réformant en profondeur la culture de notre administration pour en faire demain cet allié indispensable de la croissance des entreprises et plus jamais le frais réglementaire aux humains qu'elle peut encore être aujourd'hui, chez nous comme dans de nombreux pays du monde francophone. Une politique de champions nationaux est enfin mise en place pour amplifier la création d'emplois autour de filières puissantes dans l'agro-industrie, le textile et l'habillement, l'habitat, le numérique, le tourisme ou la culture. Ils seront demain ces partenaires stratégiques idéaux pour tous les investisseurs de la francophonie. Mesdames, Messieurs, comme le projet européen a su le faire avec, tu sais, il y a 70 ans, autour du charbon et de l'acier, nous devons hiérarchiser nos priorités d'action, c'est ma troisième conviction. Évidemment, le soutien à l'entreprenariat doit être au cœur de notre stratégie, tout comme la transformation locale des matières premières ou les infrastructures. Plus fondamentalement, nous sommes convaincus que la francophonie économique doit se concentrer demain sur les couleurs des économies de l'avenir. La verte, celle qui permettra de bâtir une croissance durable et de respecter les termes de l'accord de Paris. La bleue, centrée sur le potentiel incroyable de l'économie maritime, puisque la francophonie abrite plus de 20 % de la ZEE brugnale. La blanche, issue de la révolution numérique, aussi avancée en Afrique, et parfois bien plus que dans le monde occidental. La mauve, enfin, qui fait des industries culturelles et créatives des leviers majeurs du développement. Oui, il nous faut capitaliser sur la capacité d'attraction de la musique, du cinéma et des artistes francophones. Nous le vivons en Afrique de l'Ouest. Notre scène créative irradie dans le sous-continent et partout ailleurs, grâce à la puissance des réseaux, et c'est en faisant la promotion constante de cette énergie artistique de la francophonie que nous pourrons faire émerger les Netflix francophones. Nous en avons les talents, les industriels, les consommateurs, ayons-en l'ambition. Ma quatrième conviction relève d'un impératif catégorique. Nous devons faire grandir cette francophonie économique parce que nos avenirs respectifs l'exigent. Face aux sous-investissements dont souffrent nos économies, une fraction de notre jeunesse fait le choix douloureux de l'exil pour aller chercher ailleurs un espoir qui se transforme hélas en chimère. Et cette immigration clandestine pourrait, demain, si les bonnes décisions n'étaient pas prises, constituer un facteur majeur de déstabilisation de nos États comme de vos nations ici en Europe. Développer le secteur privé africain pour créer des dizaines de millions d'emplois nécessaires à l'inclusion de notre jeunesse, l'éloigner définitivement de la misère sociale et du démon du terrorisme est ainsi le plus grand défi du monde francophone, de part et d'autre de la marée Nostrum. N'oublions jamais que seuls 14 kilomètres séparent nos deux continents qui, en réalité, n'en font qu'un seul. Nos destins sont liés, nos défis sont vos enjeux, nos menaces, vos périls et nos succès, les vôtres. Il faut enfin saisir que l'avenir de notre action collective contre le réchoppement climatique se joue aussi dans les forêts africaines. Nul ne l'ignore, le bassin du Congo est le deuxième massif forestier tropical après l'Amazonie. Avec ses 3 millions de kilomètres carrés partagés entre 6 nations membres de la francophonie, il est le poumon droit de notre terre. Sans lui, et donc sans un développement équilibré de ses États, nous n'aurons plus jamais collectivement le même avenir. Mesdames et messieurs, la loi de solidarité des peuples s'impose à la conscience contemporaine. Nous nous sentons solidaires les uns des autres dans la préservation de la paix, dans la lutte contre la misère, dans la recherche du développement et du bonheur, dans la sauvegarde de la justice et de la dignité humaine. Ces mots, ce sont ceux de Robert Schumann. S'ils ont 60 ans et parlent naturellement du projet européen, ils incarnent aussi l'ampleur de nos défis. Oui, nous sommes au sein du monde francophone aussi interdépendant pour notre avenir que les Européens pouvaient l'être en 1945. Et si cette œuvre de paix et de prospérité a pu être édifiée sur ce vieux continent que les conflits avaient lacéré pendant deux millénaires, je suis convaincu qu'elle peut l'être aussi de cette francophonie qui a tant à partager. Si nous savons nous focaliser sur ce qui nous rapproche et non ce qui nous divise, si nous savons bâtir sur ce que notre histoire métissée et séculaire projette de plus positif, si nous savons toujours renforcer l'enseignement de cette langue qui nous rassemble, si nous savons réunir le dynamisme de notre jeunesse et l'avant-garde de nos technologies, si nous savons faire de notre proximité humaine le socle préalable et durable de nos partenaires économiques, si nous savons nous respecter pour construire une richesse commune et équitable partagée, si nous savons oser prendre des risques, perdre ensemble pour mieux gagner ensemble, alors oui, sans nul doute possible, la conquête du monde est à notre portée. A nous donc gouvernants de tout mettre en oeuvre pour que cette rencontre ne soit pas un simple sommet de plus et de toujours favoriser cette communauté économique francophone qu'il faudra doter à terme pour amplifier nos succès d'un cadre institutionnel novateur, paritaire entre secteurs privés et pouvoirs publics. Et à vous, entrepreneurs francophones, de faire vivre cette nouvelle francophonie économique pour en faire un espace de prospérité et d'inclusivité. Et parce que je peux terminer mon propos sans remercier, je ne peux terminer mes propos sans remercier une fois de plus le MEDEF et son président pour leur initiative et leur invitation, je voudrais vous proposer que cette rencontre, qui en appelle forcément d'autres, puisse désormais se tenir alternativement sur les deux rives de notre monde francophone et vous convie ainsi toutes et tous en 2022 à Abidjan en Côte d'Ivoire pour aller libre pour aller libre pour aller libre de cette Afrique nouvelle qui a soif d'ambition et de progrès, voir grandir ses projets d'une francophonie économique toujours plus conquérante et rayonnante. Alors, mesdames et messieurs, venez, venez à Abidjan dans l'année prochaine. Vive la francophonie, vive les entreprises francophones. Je vous remercie. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur le Premier ministre.